Ils sont accompagnés de madame Gaëlle Frontoni, conseillère départementale des Alpes-Mariti. Leuré Frontoni, conseillère départementale des Alpes-Mariti. S'installe à Nice après son mariage en 1935. Démobilisé en 1940, il devient chauffeur mécanicien à l'usine Mobile Metal, spécialisée dans la fabrication de meubles métalliques. En juillet 1943, animé par un profond patriotisme, il rejoint la Résistance, s'engageant au sein de la 36ème compagnie des francs tireurs et partisans français des Alpes-Maritimes. Il participe à des actions audacieuses, sabotage de fortifications, attaques contre la manufacture de tabac de Nice, récupération de tickets d'alimentation pour la survie des populations. Ce 28 août 1944, alors qu'il défend son pays, il est arrêté par un membre du Parti populaire français. Raymond Albain tombe en héros, place Arson, à l'âge de 43 ans. Eugène, en 1923, Eugène Alenchenko grandit dans le quartier de Signé, où il vit avec ses parents rue Renoir. Il exerce la profession de chauffeur à la Compagnie des eaux de Nice. En juillet 1943, il choisit de s'engager dans la Résistance, rejoignant les francs tireurs et partisans français des Alpes-Maritimes. Eugène Alenchenko est actif dans la distribution de tracts et le transport d'armes, se préparant au combat éminent. Ce 28 août 1944, il se joint en résistant lors des affrontements au Carrefour Gambetta. En mission, sur le pont Garibaldi, il est repéré et mortellement touché à la tête par un tiré. Il tombe avec courage, à l'âge de 21 ans, dans la fleur de l'âge, au service de la liberté. Auguste Arnodro Né à Stavonso, en Italie, en 1923, Auguste Arnodro grandit au cœur du Vénice, rue du Marché, où il vit avec sa mère. Apprenti fumiste dans une entreprise de chauffage, il rejoint la Résistance à seulement 20 ans, en mai 1943. Agent de liaison pour le Comité français de libération nationale des Alpes-Maritimes, Il est actif dans le réseau clandestin.